Le vieux Marseille, c'est ça, c'est le panier. Je dirais qu'il y a une histoire qui remonte d'abord à 2600 ans. La ville la plus vieille qui est en France, ça reste Marseille. Qu'est-ce que c'est le Marseille ? C'est les Arméniens qui sont arrivés à un moment donné, qui étaient persécutés par les Turcs. C'est les Algériens, c'est les Marocains, c'est les trucs comme ça. Tout ça, ça a donné une composante de ce qu'on appelle un Marseillais. Malgré tout ce qu'on peut dire, l'homme du quartier, il est resté quand même. La gentillesse, la solidarité, il existe tout ça encore. Le fait est qu'on n'est que des malheureux, on ne peut que bien se mélanger. Je ne sais pas, en même temps, il a tellement changé le quartier. Il y a plein de gens qui sont partis. Les portes ouvertes, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est du passé. Tout quartier, le quartier, elle a une âme. Son âme, elle est blessée quand même. Personnellement, le quartier du Pannier représente pour moi beaucoup de choses. Je suis arrivé au Pannier, je suis resté au Pannier. C'est un quartier qui m'a adopté, qui m'a accueilli. C'est ma deuxième vie natale, en quelque sorte. À l'époque, le Pannier, c'était un quartier fabuleux au point de vue amitié. Mais cette amitié, elle est partie, c'est plus pareil. Mais moi, je suis là et elle ne me déracine pas. En 1963, j'ai commencé à prendre la boucherie. On était une dizaine dans le quartier. J'étais un des derniers en haut. Et quand il y avait 2000 familles, quand j'ai pris, il y avait encore de la famille dedans. L'évolution du quartier seulement parce qu'ils ont changé, c'est vrai. Mais c'est l'époque qui a changé. Donc on ne peut pas revenir à ce qu'on faisait il y a 40 ans, 50 ans en arrière. Maintenant, est-ce qu'il y a plus mal qu'à 20 ? Non, je ne pense pas. L'âme du Pannier représente beaucoup de choses dans le temps et dans l'espace. Il y a les infrastructures, il y a le climat, il y a l'emplacement par rapport aux autres quartiers, par rapport aux sources d'entrevue, par rapport à la mer. Donc c'est un ensemble d'éléments qui caractérisent le Pannier. Il y avait 15 boucheries dans le quartier. Et il y a tout ce soir. Il y a fait qu'on se trouve tout seul. Pour moi, ça n'a pas tellement changé. Un peu la mentalité des gens. Mais sinon, c'est toujours le village. Moi, je suis un village qui se met dans le magasin, pratiquement. Ça a toujours été bon, le Pannier. Ça a toujours été une famille, d'abord. Parce qu'à l'époque, quand on était jeunes, on était âgés. On s'assoyait en bas des couloirs. On n'avait pas de serrure, on n'avait pas de porte. L'âme du Pannier, c'est tout ce qui englobe la vie du quartier. C'est un quartier populaire. C'est ce qui me plaît dans le Pannier. Toutes les portes étaient ouvertes. On appelait les gens par leur nom. Ils nous faisaient rentrer. Il n'y avait pas les portes fermées. Là, maintenant, même qu'elle est fermée, ils cassent le mur. Au moins, c'est plus facile. En Marseille, il y a beaucoup de quartiers. Chacun a ses caractéristiques. Mais je trouve qu'au Pannier, ce qui est incroyable, c'est que les gens sont d'abord du Pannier, avant d'être de Marseille. Je suis née là, moi. On me met ailleurs. Ma mère, elle avait des campagnes. Elle se sentait un vélo ici, moi. Elle croyait que c'était la campagne, et j'étais là. Même maintenant, quand on est en même temps de collégé, c'est bien. On est bien, mais je m'anime à ma maison, moi et mon quartier. Même quand il n'y a plus personne. Ce qui faisait partie de l'âme du Pannier, c'est tous parti. Que le Pannier a perdu une âme, c'est que la société de Pannier a perdu une âme. Et c'était vraiment l'âme de Marseille.